Bismillah, salam alaykum, mes chers élèves, celles et ceux qui le suivent dans notre chaîne électronique OSTATUS. Soyez les bienvenus. On va voir dans cette vidéo un résumé spécial concernant les ondes. Comme vous savez, on va voir deux parties dans les ondes. La partie numéro 1 concernant les ondes mécaniques qui comportent deux leçons, ondes mécaniques progressives et ondes mécaniques progressives périodiques. Alors que la dernière partie, ou bien la deuxième, ça concerne les ondes lumineuses ou bien les ondes électromagnétiques. Bien, pour cette vidéo, on va voir. Donc cette partie numéro 1, la notion numéro 1 concernant les ondes mécaniques progressives. Je commence par vous présenter les activités. Alors comme vous voyez, perturbations dans une corde. Alors dans une corde, je vais essayer dans cette extrémité d'effectuer un mouvement de va-et-vient rapide. Je vais créer cette déformation. Cette déformation, on peut l'appeler « Capturation » ou bien « Seignal » qu'on va appeler « Onde ». Alors que va-t-il se passer à cette perturbation créée ? Crée. Et elle va se propager. Donc ce n'est pas la peine d'écrire parce qu'on va faire passer l'écriture. « Se propager » le nom de la corde. Alors regardez la direction de la déformation. Elle est verticale. Et la direction de propagation, elle est horizontale. Comment elles sont les deux directions ? Perpendiculaire. Perpendiculaire. Donc que peut-on dire de cette onde ? C'est une onde ? Transversale. Transversale. Alors regardez, la direction de la perturbation, elle est comment ? Perpendiculaire. Perpendiculaire. À la direction de propagation de l'onde. Donc c'est une onde comment ? Transversale. Transversale. Très bien. Alors je vais à chaque fois effacer pour vous faire passer la suite. Très bien. Remarque. Qu'est-ce que c'est ce point S ? Transversale. Transversale. Qu'est-ce que c'est le point F ? 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 La longueur de la perturbation ? La longueur de la perturbation ? Ou bien la longueur de l'onde ? Très bien. Alors le point S s'appelle la source de l'onde. Et le point F ? Le point F ? Le point F. On l'appelle le front de l'onde. Bien. L'onde ? Transport de l'onde. C'est un transport de matière ou de l'énergie ? L'énergie de l'énergie. C'est toujours un transport de l'énergie et non pas de la matière. Bien. 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 On va voir une perturbation dans un roseau. Regardez ce roseau-là. Je vais essayer de comprimer certains spires et les lâcher. Cette perturbation, il se déplace d'une position à une autre. Regardez la direction de perturbation et la direction de propagation. Ils sont comment ? Parallèles. Ils sont parallèles. Alors la compression ou la perturbation ou l'onde, qu'est-ce qu'il fait dans le ressort ? Il se propage le long de la ressort. Et comment est la direction de perturbation ? Parallèles. Parallèles à quoi ? À la direction de propagation de l'onde. Donc, que peut-on dire de cette onde ? C'est une onde ? L'ongiutinale. L'ongiutinale. Alors, de part et d'autre de la zone de compression, il y a une zone de dilatation. Bien, par rapport à sa position qu'il y a, selon l'intelligence, qu'on est où ? Chaque spire. Alors, chaque spire subit quoi ? Un mouvement de ? Pas et bien. Alors, lorsque la perturbation arrive à l'inspire, la spirale fait un mouvement de va et de vient. Dans le vent, il y a une compression. Dans le vient, il y a quoi ? Une dilatation. Et ça se transmet d'une spirale. Remarque, l'on ressent comme la corde. On peut l'appeler un milieu matériel élastique. Qu'est-ce qu'on veut dire par élastique ? C'est-à-dire, après le passage de la perturbation ou la déformation, il reprend sa position initiale. Donc, c'est un milieu élastique. Et pourquoi on m'a dit unidimensionnelle ? Parce qu'on pourra selon une ligne, une ligne, une dimension. Bien. Très bien. Si la direction de la perturbation est, comment ? Perpondiculaire. Perpondiculaire par la direction de propagation de l'onde. Que peut-on dire de cette onde ? C'est une onde transversale. Regardez maintenant le ressort. Au lieu d'effectuer une compression de spirale, je vais essayer d'effectuer un mouvement de va et bien dans cette direction. Et la propagation se fait dans une direction perpendiculaire, dans ce cas-là, on peut obtenir une onde transversale. Alors, dans le ressort, on peut avoir une onde longitudinal comme on peut avoir une onde transversale. Perturbation sur une nappe d'eau. Alors, regardez la surface de l'eau. Lorsqu'on fait tomber une goutte d'eau ou bien une pierre, qu'est-ce qu'on va observer ? Qu'est-ce qu'on va observer ? Des vagues ou bien des ondes circulaires qui se propagent. Bien, regardez les rides circulaires dans la surface de l'eau. Alors, la chute de la goutte d'eau ou de la pierre, qu'est-ce qu'il provoque ? Une perturbation. Une perturbation à la surface de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait ce phénomène ? Mécanique. C'est un phénomène mécanique. Pourquoi on a dit mécanique ? Parce qu'il y a un changement de position, de vitesse, d'énergie, de point, d'impact à la surface de l'eau. Très bien. La perturbation, qu'est-ce qu'il forme donc ? Plusieurs vagues ? Circulaires. Circulaires. Centres sur le point d'impact. C'est marqué sur le point d'impact. Ça, c'est le centre des cercles. La perturbation est une autre comment ? Circulaires. Circulaires. Qui reste localisée ou qui se déplace ou qui se propage. Pourquoi on dit se propage et non pas se déplace ? Parce que ce n'est pas de la matière qui se déplace. C'est de l'énergie. Donc, on utilise le verbe « se propager » à la surface, dans toutes les directions qui lui sont offertes, sans déplacement de la matière. Alors, regardez, par exemple, dans ce schéma. Lorsqu'une onde arrive, par exemple, à un petit bateau, pourquoi il se passe à ce petit bateau ? Il va s'élever et reprendre sa positionnement. Donc, la matière ne se déplace pas. Mais l'onde, elle se déplace. Donc, on dit que l'onde se propage. La direction de la perturbation ou de l'onde est parallèle. Et comment ? Dans l'eau, dans l'eau. Et perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Que peut-on dire de cette onde ? C'est une onde transversale. Remarque, la surface de l'eau après le passage de la perturbation, elle reprend sa forme initiale, non ? Oui, oui. Donc, que peut-on dire de l'eau ? C'est un milieu ? Élastique. 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 Bien. Alors, regardez, la surface de l'eau reprend sa forme plane, horizontale, après le passage de la perturbation ou de l'onde. L'eau est un milieu ? Matériel élastique. Matériel élastique. Et ? Parce que la surface, c'est un plan, donc il a deux dimensions. On dit que c'est bidimensionnel. Maintenant, je passe à la dernière activité pour montrer l'essentiel. La perturbation dans l'air. Alors, regardez, on représente l'air par des points, parce que dans l'air il y a des molécules. Alors, regardez la répartition, elle est homogène. Avec un reparleur, on peut créer une perturbation. Donc, je vais faire actionner le reparleur avec un générateur. La membrane du reparleur, elle va effectuer un mouvement de bas et bien. Alors, elle va pousser quelques molécules pour s'approcher d'autres. Et comme ça, on va avoir une compression. Regardez. Après, les molécules reprennent leur position pour se délater. Et comme ça, on va avoir une succession de compression et de dilatation, comme vous voyez. Voilà. Donc, ça, c'est une représentation de l'air. Donc, regardez, dilatation, compression, dilatation, compression. Donc, de même dans ce schéma-là. Alors, la membrane du haut-parleur, qu'est-ce qu'elle effectue ? Un mouvement de bas et bien selon une fréquence qui est la fréquence du générateur. Là, les vibrations du membrane, qu'est-ce qu'elle provoque ? Les vibrations des molécules de l'air. La vibration du membrane du haut-parleur engendre une suite de quoi ? De compression et de dilatation. De quoi ? De molécules de l'air. Alors, qui se propage jusqu'à faire vibrer le tampon de l'oreille et comme ça, on entend un son. Bien. Remarque. La perturbation de l'air. Regardez lorsqu'on effectue un mouvement de bas et bien du haut-parleur. Le haut-parleur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire pousser les molécules. Donc, voilà la direction de déformation. Et les molécules se propagent selon une direction horizontale. Regardez les deux directions, ils sont comment ? Parallèles. Parallèles. Donc, on peut-on dire de l'onde selon moi ? L'ongitinital. 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 Il y a un dernier cas, le séisme, le tremblement de terre. Alors, à l'intérieur de la terre, il se produit des phénomènes, des volcans, des explosions des volcans ou bien des ruptures de certaines roches qui se séparent. Et cela est dû à une certaine énergie. Et cette énergie qui crée ces phénomènes-là, il se propage, il se forme d'ondes. Donc, dans le séisme, il se forme combien de types d'ondes ? Trois types d'ondes qu'on peut enregistrer avec un sismographe. Regardez une onde première à un instant petit. Donc, c'est une onde P. Après, il enregistre une autre onde de type S et à la dernière, de type L. Donc, quelle est l'onde la plus rapide détectée ou bien enregistrée ? C'est P. Est-ce que c'est P ou L ? L. Regardez. À cinq secondes, à quinze secondes, à vingt secondes, la première, c'est P. Donc, les ondes, regardez, dans le séisme, il se forme de trois types d'ondes. Alors, P, on les appelle ondes primaires. Alors, le S, ça s'appelle ondes. C'est ondes. Et le dernier, on l'appelle ondes surface ou bien ondes love. Avec des vitesses différentes, bien sûr. Quelles sont les ondes les plus rapides ? P. Donc, la vitesse de P est supérieure à S ainsi que donc. C'est l'onde P qui est plus rapide et s'inscrit la première dans le séismographe. Alors, maintenant, après avoir parlé de ces activités qu'on a déjà vues en détail en faisant des projections et des expériences, maintenant, je passe aux définitions et aux lois qu'on aura besoin dans notre leçon. Bien. Alors, qui va me définir ce que c'est qu'une perturbation ? C'est quoi une perturbation ? C'est une modification locale ou temporaire d'une ou de plusieurs propriétés physiques comme la pollution, la vitesse, l'énergie des milieux donnés comme l'air, l'eau, la corde, l'air, etc. Bien. Alors, c'est quoi un milieu élastique ? C'est un milieu qui reprend sa forme initiale après le passage de la perturbation. Très bien. Alors, c'est quoi donc une onde mécanique progressive ? C'est un phénomène. C'est quoi une onde progressive, mécanique progressive ? C'est un phénomène de quoi ? De la perturbation ou bien de la déformation ou bien du signal créé dans quoi ? Un milieu élastique. Donc, c'est un milieu élastique sans transport de matière, mais avec un transport de l'énergie. Donc, c'est l'énergie qui se propage. Alors, quels sont les différents types d'ondes mécaniques dont on a parlé ? Il y a les ondes transversales et l'onde ? L'onde générale. Qui va maintenant me définir ce qu'est une onde transversale ? C'est une onde de direction. C'est une onde de propagation. C'est une onde dans laquelle un point M du milieu effectue un mouvement de direction perpendiculaire à la direction de propagation. Au lieu de dire direction de la perturbation, je parle de la direction du mouvement d'un point diminué. Bien. Alors, comme exemple, il y a la perturbation sur une corde ainsi que à la surface de l'eau lorsqu'on a fait tomber une pierre. Alors, l'onde générale. C'est quoi une onde, l'onde générale ? Allez-y. C'est une onde de direction de perturbation. Alors, comment par rapport à la direction de propagation ? Très bien. Alors maintenant, quelques propriétés générales des ondes. La direction de propagation d'une onde. Alors, une onde se propage toujours à partir de quoi ? De la source. Dans toutes les directions qui lui sont offertes. Sur une corde, il se déplace directement à la surface de l'eau. Il se déplace dans un plan, dans l'air, dans tout l'espace. Donc, ça veut dire, lorsqu'il s'agit d'une corde ou d'un ressort, c'est unidimensionnel. Lorsqu'il s'agit d'un plan en bloc, alors c'est bidimensionnel. Et dans l'air, c'est tridimensionnel. Très bien. Alors, croisement de deux ondes. Lorsque deux ondes se croisent, elles ne se perturbent pas, mais elles se superposent. Regardez lorsque ces deux ondes se rencontrent. L'onde de droite, il va continuer. Et de gauche, il va continuer en gardant les mêmes formes et la baie. Mais elles rencontrent. Regardez ce l'espace comme la petite et la grande. Ils s'ajoutent et se superposent. Bien. Dans le sphère d'énergie, ils sont transports de la matière. Comme vous voyez, lorsque l'on arrive à un petit bateau, le bateau s'élève et on prend sa position et on continue. Donc, ça veut dire que la matière reste à sa position. Donc, c'est le transport de l'énergie et non pas de la matière. Alors, maintenant, ces ondes se propagent. Ils ont une vitesse. Oui. Alors, quand même la vitesse, c'est la célérité. Alors, la célérité ou la vitesse de propagation de l'onde. La formule générale, c'est quoi? La vitesse égale à la distance sur Delta T. Qu'est-ce qu'on veut dire par D? La distance. Par contre. Par contre. Et Delta T? C'est la durée par contre. Et vous savez, vous connaissez les unités. La distance toujours en mètre. La durée. En secondes. Et la vitesse en mètre par secondes. Regardez un exemple dans lequel on va appliquer la formule précédente, mais différemment. Mais différemment. Alors maintenant, regardez cette figure. Ça représente une photo. Un instant. Un instant. T1. Où est le front grande ici? C'est le point M1. Où est le front? C'est le point M1. Où est la source? S. Quelle est la distance parcourue? S. C'est entre S et M1. Donc regardez la distance SM1. Et quelle est la durée du parcours? T1. T1. C'est l'instant où on a fait la photo. Donc normalement c'est Delta T qui est égal à quoi? T1. T1 moins T0. Et T0, on la considère 0. Donc ça reste 3C. Bien. Voilà. Alors regardez la deuxième figure. L'onde, il arrive à un point M2, un autre instant T2. Donc là, c'est un autre instant. Quelle est la distance parcourue dans cette figure? La distance parcourue, c'est entre S et M2. Et la durée du parcours? T2. C'est T2. Donc regardez la formule. Je l'ai appliquée pour la première figure et je l'ai appliquée pour la deuxième. Maintenant, supposons qu'on vous a donné les deux figures à la fois. Alors regardez. Je vous donne la durée T1 et la durée T2. Et je vous donne les aspects avec l'échelle. Quelle est la distance parcourue par l'onde entre les deux aspects? M1 et M1. Alors il passe de M1 à M2. Alors entre M1 et M2 est-ce qu'il y a une distance? Oui. Qu'on peut mesurer avec l'échelle. Et quelle est la durée du parcours? T2 en terre. T2 en terre. T2 en terre. Regardez. Je peux appliquer cette formule. Donc j'ai appliqué la même formule, mais différemment selon le vin. Très bien. Regardez une petite remarque très très importante. Lorsqu'on effectue un mouvement de vin et bien rapide. Ça prend une durée. Oui. La durée de vin et bien pour la création de la claturation. Qu'est-ce que c'est cette durée? C'est la durée de la claturation. C'est la durée de la claturation. Oh! Regardez sa durée. Je vais l'appeler la claturation. Qu'est-ce que c'est la distance parcourue par l'ordre ou dans sa durée? C'est sauvageur. C'est sauvageur. Donc c'est la distance entre le front et la queue. Très bien. Voilà. Q1 et M1 ou bien Q2. Q1 et M2. Q1 et M1 dans la première figure. C'est bien parce que sa distance reste la même au cours de la propagation. Bien. La célébrité de l'onde dans un milieu donné et dans des conditions données, elle est toujours comment? Constante. Ça veut dire que pour une corde homogène, la vitesse reste la même. Mais pour deux cordes accrochées d'épaisseur différentes, la vitesse change d'une corde à une autre. Alors la vitesse, elle est toujours constante dans un milieu donné, dans des conditions données. Alors regardez maintenant les facteurs qui influencent sur la CLMT ou bien l'onde, la vitesse de propagation. Il y a l'influence de l'inasticité du milieu. Regardez maintenant dans le cas des cordes tendues. Il y a une corde tendue et une corde plus tendue. Donc on peut agir sur la tension de la corde. Oui. Alors regardez la vitesse maintenant. Elle dépend de la tension de la corde et d'une autre grandeur mu qu'on appelle quoi? La masse. La masse linéique ou bien la masse linéaire qui veut dire la masse sur? Oui. Donc c'est le rapport de la masse du milieu de la corde divisé par ça? La longueur. La longueur. Que dans un liquide ou dans un solide? Non. Donc la vitesse se change d'un milieu à un autre. Et voilà un exemple. Alors dans l'air, regardez la vitesse. Elle est connue. C'est 340 mètres par seconde. Par contre dans l'eau c'est 1500. Alors pour dans un solide comme l'acier c'est 5000. Bien. Influence de l'énergie. Donc comme je vous ai dit, alors la vitesse n'est pas la même dans deux cordes de dimension différentes. Donc ça influe d'énergie. Bien. Remarque. Dans un milieu matériel homogène, la célérité de propagation de l'onde ne dépend pas de quoi? De l'amplitude. De l'amplitude. Ou bien de la? Forme. Cela veut dire si je crée une petite déformation ou bien une grande déformation. Cette amplitude ou bien cette forme n'influe pas sur la vitesse. La vitesse reste la même dans la même corde. Très bien. Tu passes. Notion de retard. De l'onde. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par le retard? Lorsqu'on crée une onde. Lorsqu'on crée une onde dans une source. Alors l'onde va prendre du temps pour arriver à un autre point de milieu, non? Oui. Alors cette durée entre la source et ce point, c'est ce qu'on appelle le retard. Alors comment peut-on maintenant? M. Alors regardez, pour passer de S à M, il me faut un temps delta T que je vais appeler taux. Alors je vais appliquer la formule que vous connaissez. V, c'est D sur delta T. C'est quoi donc delta T? C'est le retard. Et c'est quoi T? C'est SM. Alors comment je peux déduire d'eau maintenant? C'est SM sur B. Donc toujours le retard, c'est la distance que c'est par les deux points. La source et le point M sur la vitesse. Ça c'est pour SM. Et maintenant si je parle du retard entre deux points M et M prime, c'est quoi le retard d'imprime? C'est la distance entre les deux points sur la vitesse. Alors il peut rester une dernière partie pour finir. Alors est-ce que vous faites la différence entre elongation et aspect? Oui. Alors l'elongation, elle est venue par quoi? Le temps. Par un axe des abscisses qui est l'axe de temps. Le temps. Alors regardez l'elongation de la source. Une déformation. Voilà. Ça veut dire la source, elle monte, après elle descend, ou pour détendre. Alors cette perturbation ou ce mouvement de la source, est-ce qu'elle se fait au même instant pour un autre point M? Non. Non. Donc le point M doit attendre un temps. Lequel? Le temps. C'est? Le retard. Ça s'appelle le retard. Lorsque je calcule le retard pour un point M, alors l'angle, lorsqu'il arrive à un point, il va effectuer le même mouvement qu'avec S. Donc ça, c'est l'elongation de la croix M du milieu qui commence à l'instant qu'on appelle le retard. Alors l'autre, toujours l'instant D, mais à zéro, c'est pour la source. Bien. Tu passes. Quelle est donc la relation entre l'elongation de la source et l'elongation d'un point M? Alors l'elongation d'un point M à l'instant D, c'est toujours l'elongation de? Avant. La source avant. C'est-à-dire à quel instant? T moins tôt. Avant. Je parle de l'elongation de M à l'instant T plus tôt. Il doit être égal à la rélocation de la source à l'instant? T. Avant. C'est-à-dire la T. Aspect. Sous-titrage ST' 501